Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans Tone Factory pour parler un petit peu overdrive, effets de distorsion en règle générale. Voilà, j'ai remarqué depuis un petit moment, je vois des photos passer sur les réseaux sociaux, je regarde aussi un petit peu les guitaristes que je vais voir en concert, que beaucoup de guitaristes ont plusieurs effets de distorsion sur leurs pédales bordiers. Ça veut dire qu'ils ont des distorsions, des fuzz, des overdrive, voilà. Les uns à côté des autres pour passer d'un son à un autre en appuyant sur ces pédales. Ça c'est quelque chose d'assez classique. Moi j'ai construit mon son d'une manière différente avec un seul effet de distorsion, en l'occurrence une fuzz, sur mon pédale-board. Et voilà, j'essaye d'avoir un son un peu plus homogène. Alors cette vidéo, avant d'aller plus loin, n'est pas du tout une critique du son de ces guitaristes, qui sont souvent des très très bons guitaristes quand je les vois jouer en live et ça marche très bien en ce qui les concerne. Mais ce qui me gêne là-dedans, c'est juste une sorte de manque d'homogénéité du son et puis aussi un manque de personnalité, dans le son tout simplement. Encore une fois, c'est mon avis, je tiens vraiment à insister là-dessus parce que cette vidéo n'est pas une critique, juste un constat. Et voilà, comment moi j'ai fait pour essayer de construire, et je le fais au quotidien encore aujourd'hui, ma personnalité dans le son. Quand je vois des guitaristes aussi que j'adore, qui ont un seul effet d'overdrive, je me rends compte que c'est vraiment ça que j'aime. Leur effet de distorsion bouge avec le volume de la guitare et ça fait quelque chose d'un petit peu plus homogène que d'avoir plusieurs étages de gain, voilà, des étages de gain différents. En l'occurrence aujourd'hui, trois, on va en parler, trois pédales que j'ai posées ici, sur le pedalboard, avec une guitare qui passe du coq à l'âne parfois, avec un effet de overdrive très cool, un effet fuzz énorme. Alors pourquoi pas, encore une fois, c'est pas du tout quelque chose que je critique, mais on peut aussi faire autrement. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'écouter justement trois étages de gain différents. J'ai choisi trois pédales qu'on a essayé dans Tone Factory, notamment récemment la Savage de chez Anasand, qui est vraiment une de mes préférées, ça c'est top. La Walrus Eras, ça c'est top. Walrus qui fait vraiment des pédales aussi que j'adore, parce que voilà, elles sont très homogènes, très aérées, etc. Qui a une grosse distorsion, et puis la CS1 au milieu là, qui est une pédale que de chez Walrus encore, et qui on a essayé il y a un peu plus longtemps, qui elle, va imiter un peu le son de certains amplis célèbres, notamment Marshall. On l'écoute aujourd'hui d'ailleurs sur un Marshall, voilà, le Jubilé, le 20W, qui est derrière moi, sur son baffle. J'adore ce petit ampli, franchement, pour jouer comme ça dans le studio ou à la maison, c'est mortel. Et puis cette belle guitare qu'on n'a pas du tout envie de rendre. On en profite encore un petit peu, cette Springer Seraph CP90, magnifique. On écoute ça ensemble tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti très bon. Prai sur toi. Et puis elle s'est mouche. J'adore les joueurs. Lui ! Chaque possible. Sous-titrage MFP. 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 ... 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